Délai, délai, on repousse les échéanciers pas avant 2028, 2030, 2050. Repousser Artemis à cause d'une combinaison d'astronautes pas prêtes. C'est du n'importe quoi, je vous l'avais dit, mais c'est fini. Cette semaine, nous ne pouvions pas espérer mieux. La NASA a attribué des contrats à Axiom Space et Colleen Aerospace pour fournir des combinaisons d'astronautes pour les Space Walks et les Moon Walks. Hey, plus vite, plus vite. Ah ouais, 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 Combinaisons pour la Station Spatiale Internationale et Artemis. Bref, je pense qu'ils se sont enfin réveillés. À National Aeronautique and Space Administration, la NASA a annoncé mercredi avoir chargé deux entreprises, Axiom Space et Carlin's Aerospace, de développer les combinaisons spatiales qui seront portées par les futurs astronautes sur la Lune. Ces combinaisons devront également servir pour la Station Spatiale Internationale en remplacement des actuelles utilisées depuis une quarantaine d'années. L'histoire sera faite dans ces combinaisons, a déclaré lors d'une conférence de presse Vanessa Winch, directrice de Johnson Space Center de la NASA. La première personne de couleur et la première femme à poser le pied sur la Lune porteront ces combinaisons, a-t-elle souligné. La NASA avait à l'origine prévu de développer elle-même cette nouvelle génération de combinaisons, mais avait pris beaucoup trop de retard. Le choix de finalement les confier à deux entreprises confirme l'accent mis par l'agence américaine ces dernières années sur les partenariats publics-privés. Cela nous permet d'économiser certains coûts, car nous partageons les investissements, a argumenté Vanessa Winch. Les deux entreprises investissent donc un énorme montant de leur propre argent pour la réalisation du contrat. Le détail du montant des contrats respectifs n'a pas encore été révélé, mais au total, le programme a un plafond de 3,5 milliards de dollars US pour un service rendu jusqu'en 2034. L'agence se réserve le droit de choisir l'une des deux entreprises. Les deux? Peut-être d'autres? Je ne sais pas. Mais elles resteront, quoi qu'il en soit, propriétaires des combinaisons et chargées de leur maintenance. À Axiom Space, qui a déjà envoyé des touristes spatiaux dans l'ISS avec SpaceX, prévoit de construire sa propre station spatiale. L'entreprise aura ainsi elle-même besoin de combinaisons spatiales pour ses futurs clients. Nous avions prévu de fabriquer une combinaison... Hé, ouais, 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 ça c'est la voix d'un gars, là! Nous avions prévu de fabriquer une combinaison dans le cadre de notre programme, donc c'est fantastique de bénéficier des années d'expérience de la NASA, a déclaré Michael Suffredini, patron d'Axium Space. La NASA a détaillé toute une série de besoins et exigences, tant pour évoluer sur la Lune que pour des sorties en orbite basse autour de l'ISS. Les deux environnements ne présentent pas les mêmes défis, le poids de la combinaison n'étant par exemple pas un problème en apaisantant tandis que la poussière doit être prise en compte sur la Lune. Ce sera donc à Axium Space et Carlin Aerospace de décider s'il s'agira d'une combinaison unique ou de deux distinctes. Le but est de permettre à ceux qui les porteront d'avoir le plus de mobilité possible. Les deux compagnies prévoient de démontrer la réussite du projet autour des années 2025, puis vous savez pourquoi les années 2025? Qu'est-ce qu'il y a en 2025? Ben c'est la mission Artemis. Et voilà, oui, la mission Artemis 3, qui devra faire réatterrir des humains sur la Lune. La Chine étudie la possibilité d'une désactivation des satellites Starlink de SpaceX. Mais pourquoi sont-ils une menace pour ces pays? Différents? Ouais. Les chercheurs militaires chinois ont déclaré que la Chine devrait développer la capacité de détecter et de détruire les satellites Starlink de SpaceX. L'étude a été publiée dans le journal chinois sur la technologie de défense moderne. Mais ne cherchez pas cette étude, car elle a mystérieusement disparu de l'édition en ligne du journal quelques heures plus tard. Avant de disparaître, certains ont traduit le document dans son intégralité, révélant une série de contre-mesures contre Starlink. Le document dit que la Chine doit adopter une combinaison de méthodes pour désactiver certains des satellites Starlink et détruire le système d'exploitation de la constellation. Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce que Starlink? Starlink est la constellation Internet par satellite de SpaceX qui vise à fournir une connexion Internet à faible coût à des endroits distants. Le service le plus grand de ce genre compte déjà 2146 satellites dans une orbite basse terrestre. SpaceX espère avoir jusqu'à 12 000 satellites dans sa constellation au cours des cinq prochaines années. Bien que l'Internet satellite soit généralement plus lent que le haut débit traditionnel, il peut être facilement accessible même dans des endroits distants qui ne disposent pas de tours de câbles ou de cellulaires. Pourquoi la Chine se méfie-t-elle de Starlink? L'utilisation de Starlink en Ukraine, où plus de 10 000 terminaux ont été livrés avec l'aide du gouvernement des États-Unis, a créé beaucoup d'anxiété pour les pays qui possèdent d'importantes puissances nucléaires. « Des cerveaux un peu moins développés. » Ouais. SpaceX doit donc faire face aux risques politiques, diplomatiques croissants. Selon les sources, les forces ukrainiennes utilisaient des drones de reconnaissance liés à des terminaux de Starlink pour envoyer des informations ciblées à l'artillerie. Séparément, le ministère de la Défense de l'Ukraine utilise la technologie de reconnaissance du visage permettant aux autorités d'identifier non seulement des individus ciblés, mais aussi des faiblesses au niveau des organisations. Cependant, il est difficile de savoir si cette technologie a été utilisée en tandem avec Starlink. Le système de SpaceX serait selon eux un fond militaire fort, car l'US Air Force aurait effectué des tests pour fournir une bande passante élevée à ses avions. En 2020, SpaceX a remporté un contrat de 150 millions de dollars pour développer des satellites d'utilisation militaire et signer un accord avec l'armée américaine, lui permettant d'utiliser le haut débit de Starlink pour transmettre des informations à travers les réseaux militaires. Une fois terminés, les satellites de Starlink peuvent être montés avec des dispositifs de reconnaissance, de navigation et de météorologie pour améliorer encore la capacité de combat de l'armée américaine dans des domaines tels que la télédétection de la reconnaissance, le relais de communication, la navigation et le positionnement, l'attaque et la collision, ainsi que le contrôle de l'espace impliquant un grand potentiel de soutien de l'information du combat et d'autres services. Bon, c'est un peu compliqué tout ce que je viens de dire avec tous ces beaux mots, mais en gros c'est un peu comme dans Batterchip. Ouais, c'est un peu la guerre. Une guerre d'intelligence. What is wrong with you? La chaîne se demande donc comment mettre Starlink hors d'état de nuire en cas de guerre. Pour mettre hors service la constellation dans sa globalité, aucune mesure précise n'est suggérée. L'article constate simplement qu'il est nécessaire de poursuivre le développement des technologies et des capacités d'élimination, de renforcer la planification stratégique dans l'espace et d'adopter une combinaison de méthodes d'élimination douces et dures pour certains satellites dans un état anormal. Les chercheurs mettent également les pays en garde contre le fait que Starlink puisse passer à l'offensive et utiliser les propulseurs ioniques des satellites pour désorbiter les satellites chinois. Cependant, s'attaquer à la constellation Starlink est compliquée. Le principal problème est le nombre de ces satellites. Les détruire nécessiteraient l'envoi de nombreux missiles anti-satellites. Pendant ce temps, SpaceX n'aurait absolument aucune difficulté à remplacer les satellites perdus. Reste à savoir si la Chine prévoit s'y prendre par d'autres moyens. La NASA lance une étude pour réévaluer la viabilité de l'énergie solaire spatiale. Une solution longtemps vantée pour fournir de l'énergie à partir de l'espace qui pourrait susciter un intérêt grâce aux avancées technologiques et aux pressions en faveur de l'énergie propre. Oui! Selon les dernières nouvelles, la NASA commence une étude à court terme évaluant les perspectives de l'énergie solaire spatiale. Selon eux, avec les découvertes technologiques, la faisabilité du système a grandement évolué et cette étude évaluera dans quelles mesures la NASA devrait soutenir l'énergie solaire spatiale. L'étude ne tentera pas de proposer une nouvelle architecture, mais plutôt de réexaminer les concepts passés pour collecter l'énergie solaire dans l'espace et la transmettre au sol pour la convertir en électricité. Ces systèmes mis à jour seront comparés aux systèmes électriques terrestres et ils évalueront les défis politiques et de mise en œuvre auxquels ils sont confrontés. Les avancées dans plusieurs domaines techniques donnent à l'agence une raison d'au moins réexaminer la faisabilité du projet. Dans le passé, le gros problème à considérer était le coût du lancement et le lancement est devenu beaucoup plus accessible. Parmi les autres domaines qui ont connu les avancées, c'est-on les systèmes thermiques, l'électronique, les matériaux et les panneaux solaires. Il y a eu un regain d'intérêt pour le projet ces dernières années, y compris un atelier organisé en décembre dernier par l'Agence spatiale européenne auquel la NASA avait participé et qui a conduit cette dernière à envisager sa propre étude. Une grande partie de cet intérêt est motivé par le désir de sources d'énergie capables d'atteindre les objectifs d'émissions de carbone net zéro pour atténuer le changement climatique. Mais ils ont également la concurrence internationale, y compris l'intérêt signalé de la Chine. Selon les instigateurs du projet, l'accès à l'espace bon marché promis par des véhicules comme le Starship de SpaceX a changé l'économie d'un tel système. Le transport ne fait plus partie de l'équation des coûts, ce qui rendrait l'énergie solaire spatiale potentiellement abordable. En plus d'examiner les coûts et les questions politiques, l'étude examinera également la perception publique de l'énergie solaire spatiale. Selon le responsable du projet, lorsqu'il explique comment de tels systèmes transmettraient de l'énergie à la Terre, les gens demandent ce que ça signifierait pour les oiseaux traversant les faisceaux. Il ne devrait pas avoir de problème, mais il faut utiliser la science pour comprendre et expliquer. D'après moi, il y a une sorte d'obligation de la NASA d'évaluer les perspectives, car c'est une des choses les plus prometteuses que nous puissions faire au niveau du spatial pour aider à sauver notre planète, oui. La sonde solaire par cœur complète son 12e périhélie. Égalant ses propres records de vitesse et de distance au soleil, la sonde solaire par cœur de la NASA a achevé sa 12e approche rapprochée du soleil le 1er juin à moins de 8,5 millions de kilomètres de la surface solaire. L'approche rapprochée, appelée Périhélie, a eu lieu alors que la sonde se déplaçait à environ 586 860 km à l'heure, assez rapidement pour couvrir la distance entre Los Angeles et Londres, en moins d'une minute. Cette étape a également marqué le point médian de la 12e rencontre solaire de la mission qui a commencé le 27 mai et se poursuit jusqu'au 7 juin. Parker Solar Probe est un observatoire solaire spatial développé par l'agence spatiale américaine, la NASA, dont le lancement a eu lieu le 12 août 2018. Son objectif est d'étudier la couronne solaire, plus précisément de découvrir ce qui chauffe la couronne solaire. La couronne solaire est la partie extérieure de l'atmosphère du soleil qui s'étend jusqu'à plusieurs millions de kilomètres de l'astre. L'échauffement de la couronne solaire et l'accélération du vent solaire sont deux phénomènes extrêmement mal compris. Pour résoudre ces énigmes, Parker Solar Probe va étudier la région inexplorée de l'espace situé à moins de 0,3 unités astronomiques du soleil. Et quand on parle d'unité astronomique, c'est vraiment simple. Une unité astronomique, c'est la distance entre le soleil et la Terre. C'est 150 millions de kilomètres. Donc quand on parle d'une unité astronomique, c'est 150 millions de kilomètres de distance. Durant la phase de recueil des données qui doit durer de 2018 à 2025, l'observatoire solaire circule sur une orbite de faible inclinaison orbitale, dont le Périhélie se trouve près du soleil et l'Aphélie se situe au niveau de l'orbite de Vénus. L'assistance gravitationnelle de cette planète est utilisée pour réduire progressivement le Périhélie. Le vaisseau spatial est en excellente santé et tous les systèmes fonctionnent normalement. Parker Solar Probe a été construit au laboratoire de physique de l'Université Johns Hopkins dans le Maryland. Perseverance Mars a photographié des diables de poussière tourbillonnant dans le cratère G0 et la NASA nous a partagé un montage. Le rover Perseverance Mars de la NASA a utilisé l'une de ses caméras de navigation pour capturer ces diables de poussière tourbillonnant dans le cratère G0 le 20 juillet 2021, le 148e jour martien au sol de la mission. Ce GIF a été amélioré afin de montrer un maximum de détails avec une certaine distorsion des couleurs. Les trois images qui ont été incluses ont été prises à environ 15 secondes d'intervalle. Pour rappel, l'objectif clé de la mission de Perseverance sur Mars est l'astrobiologie, y compris la recherche de signes de vie microbiennes anciennes. Le rover caractérisera la géologie et le climat passé de la planète, ouvrira la voie à l'exploration humaine de la planète rouge et sera la première mission à collecter et à mettre en cache la roche et le rigolite martien. Les missions ultérieures de la NASA, en coopération avec l'ESA, l'agence spatiale européenne, enverraient des engins spatiaux sur Mars pour collecter ses échantillons scellés à la surface et les renvoyer sur Terre pour une analyse approfondie. La mission Mars 2020 Perseverance fait partie de l'approche d'exploration Moon to Mars de la NASA qui comprend des missions Artemis sur la Lune qui aideront à préparer l'exploration humaine de la planète rouge. JPL qui est gérée pour la NASA par Caltech à Pasadena, en Californie, a construit et gère les opérations du rover Perseverance. Et c'est maintenant l'heure des nouvelles de Twitter de la semaine. Alors je vais commencer avec une nouvelle qui n'est pas vraiment reliée au spatial, mais peut-être en soi. Dans le film Top Gun, sorti la semaine dernière, je ne sais pas si vous l'avez vu, le drapeau de Taïwan apparaît clairement sur le manteau de Maverick Mitchell, alias Tom Cruise. Une situation qui risque de froisser la Chine communiste. N'oubliez pas que la Chine a toujours revendiqué le retour de Taïwan dans son giron. Depuis le début de la guerre en Ukraine, il a d'ailleurs été question que la Chine puisse profiter de la situation pour reprendre l'île de force. Dans une séquence du film, le drapeau de Taïwan à côté de celui de Japon, autre pays avec qui la Chine a des différents, se trouve bien en vue. Selon le journal Taïwan News, le public aurait réagi avec joie en voyant le drapeau de Taïwan à l'occasion d'une avant-première. Dans le passé, l'industrie hollywoodienne a très souvent pris en compte la sensibilité des autorités chinoises en retirant des symboles comme le drapeau taïwanais, mais pas cette fois-ci. D'ailleurs, dans une bande-annonce datant de 2019, le film, on n'oublie pas qu'il devait sortir à l'été 2020, les drapeaux de Japon et de la Chine sont remplacés par des symboles neutres. Ouh là là, ça n'en dit long, ça n'en dit long. Liberté d'expression, let's go. Bravo, bravo à l'équipe. Bien d'accord avec ça. Ici, on parle de James Webb, ça s'en vient. Oui, vous avez rendez-vous avec Nazar Webb le 12 juillet. On tient cette date. Le 12 juillet, les premières images et données en couleur de l'observatoire le plus puissant du monde seront dévoilées enfin. Bon, du côté du Starship, qu'est-ce qui se passe encore? À Boca Chica, les tuiles, les tuiles du bouclier thermique, Les tests du Ship 24 battent leur plein à Starbase, comme en témoigne une autre cascade de tuiles thermiques lors de cet event. On dirait qu'ils travaillent toujours sur le dégagement de l'event et le système de fixation des carreaux. Oui, mais ne vous en faites pas avec ça. Les BDF travaillent fort et vont avoir un résultat. C'est juste une question de temps et ça en prend des tests et des échecs. En 1966, Surveyor One a atterri sur la Lune. C'était le premier vaisseau spatial américain à effectuer un véritable atterrissage en douceur sur la surface lunaire. Un petit souvenir. Ici, quelle beauté sur cette photo, les foules se rassemblent. Arrêt de circulation, les rues transversales scintillent d'une lumière orange ardente, rendant les canyons urbains autrement ombragés. Admirez le coucher de soleil sur la grille de Manhattan. Et oui, et ça c'est Neil deGrasse Tyson, un vulgarisateur scientifique que j'adore. D'ailleurs, je vais recommencer mes courtes vidéos sur la série Cosmos. Extraordinaire! Abonnez-vous, activez la cloche de notification quand ils vont sortir. Vous allez adorer et apprendre, mais tellement. La NASA, oui, achète 5 vols de Ferry SpaceX Crew Dragon supplémentaires pour assurer un accès ininterrompu à l'ISL. jusqu'à la fin de la décennie. Puis ça, c'est malgré le succès du vol d'essai Starliner de Boeing. La NASA déclare, « Nous aurons besoin de missions supplémentaires. » Bien oui, nous avons une grande confiance en SpaceX. Appelez-moi Starliner. Ah, soyez patient. Starliner va devenir de plus en plus convoité de toute façon. Je vous partage cette vidéo populaire de la chaîne YouTube. Ce qu'on peut voir, c'est une vue du cockpit d'un FA-18F Super Hornet. Atterrissant sur un porte-avions, c'est vraiment spectaculaire. Regardez ces images. Wow! Et des nouvelles de la fusée SLS. Tous les principaux objectifs prévus. La plateforme de travail rétractée. Le Crater Transporter 2 est sous la fusée présentement. Donc, Artemis, la Lune, Moon prévus le 6 juin. La SLS et Orion se dirigeront vers la rampe de lancement 39B pour la prochaine tentative de répétition générale humide. Ou « Wet Dress Real Soul ». Regardez cette photo. Météor étonnant au-dessus du mont Fuji par H-Menabe. Et ça, ça nous ramène sur la planète. Nous ne sommes que de la poussière d'étoiles. Quelle belle image. Blue Ridge, on en parle un peu moins, mais en compléter un autre vol avec 6 astronautes à bord. La réutilisabilité, la clé pour réduire le coût de l'accès à l'espace au profit de la Terre. C'était le septième atterrissage réussi pour ce véhicule. Lecture. OK. Lecture. Lecture. Well done. Dans la fameuse étude environnementale, nous pouvons souligner qu'il semble que la section 4F de l'évaluation environnementale Starbase est maintenant terminée. Oh, je crois que c'est le dernier élément restant à cocher. Oh, nous y sommes presque. Hé, c'est une très bonne observation, mon cher Watson. Je ne l'avais même pas vu moi-même. Et ça complète les nouvelles de Twitter de cette semaine. Hé, tu veux-tu que je fasse la question de la semaine? Ça ne me dérange pas, si tu veux. Déjà? Oui. La question de la semaine? Pourquoi tu ne bois pas ton cappuccino là? OK. Ah, peut-être que tu as ce beau d'être futur, même. Ben, c'est une décoration. Ah, une décoration, c'est ça. Et la question de la semaine avec les études sur la viabilité de l'énergie solaire spatiale, qui est d'actualité cette semaine, je vous demande. Croyez-vous que c'est une bonne idée de mettre de l'énergie et de l'argent dans ce secteur? N'oubliez pas que c'est peut-être l'une des choses les plus prometteuses que nous puissions faire du point de vue spatial pour aider à sauver la planète. Hé, les BDF, je suis curieux de connaître votre opinion. Et ça complète l'actualité spatiale show de la semaine. Merci d'être là, comme à chaque semaine. Toujours fidèle. Merci, je ne vous le dirai jamais assez. Et mes amis, comme je ne suis pas beaucoup présent sur les réseaux sociaux, ça serait vraiment apprécié de partager ma chaîne. On va essayer de propulser la science. Et dans quelques semaines, je ne vous en dis pas plus, mais on va avoir un projet extraordinaire très bientôt. C'est vraiment chaud, ça. Et cette semaine, comme disait Winston Churchill... Hé, vous avez envie de savoir c'est qui? Vous avez bien raison. Winston Churchill est un homme d'État, un militaire et un écrivain britannique. Il participe à plusieurs grandes guerres. Lors de la Seconde Guerre mondiale, il est premier ministre du Royaume-Uni. Durant sa carrière politique, qui dure près de 60 ans, il occupe plusieurs postes. Il est surtout connu pour avoir participé à de nombreuses réformes sociales comme l'établissement du salaire minimum, la création des pensions et du chômage, la création de la sécurité sociale et la limitation de la journée de travail. Étant le dirigeant le plus âgé des pays alliés lors de la Seconde Guerre mondiale, il est considéré comme un leader influent et rassembleur ainsi qu'un protecteur de l'ordre public. Son rôle lors de ce grand conflit mondial est crucial à la résolution de celui-ci. Alors comme disait Winston Churchill, le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Et d'ici là, n'oubliez pas de profiter de la vie et d'être Blue Dot, parce que le futur, ça commence maintenant. Adios, amigos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada